Bienvenue chez Biogaz Technique Sud, équipementier installé en Allemagne dans le sud depuis 1999. Aujourd'hui nous allons vous présenter dans notre showroom installé dans notre entrepôt le CEPO GANT, le séparateur de phase à vis sans fin. Actuellement nous avons vendu plus de 650 pièces en Europe. Notre CEPO GANT est donc équipé de différentes pièces donc je vais vous présenter. Ici nous avons le moteur, c'est un moteur entre 2,2 kV et 5,5 kV. Ensuite nous avons ici le réducteur, puis la pièce à nouveau principale de l'appareil tout comme dans le varibule, c'est le joint d'étanchéité. Ici nous avons le joint d'étanchéité qui est aussi le coeur du produit. Ce joint d'étanchéité a la spécialité que lorsque dans l'intérieur du séparateur il y a une fuite, tout de suite notre appareil de sonde ici va annoncer cette fuite et donc l'appareil va se mettre en arrêt. Le joint d'étanchéité va aussi être automatiquement lubrifié par cette peau d'huile qui se trouve ici donc lubrification automatique. Nous sommes maintenant à l'intérieur du séparateur de phase donc du CEPO GANT. Nous avons ici la vis et là à l'intérieur des plaques que vous pouvez sûrement voir qui permettent en fait de faire une contre-coupure avec la vis. Ici vous voyez donc la vis qui se trouve à l'intérieur du CEPO GANT. Cette vis donc est fabriquée entièrement par la société Biogaz Technique Sud, c'est une création Biogaz Technique Sud. La première partie de la vis est donc tout à fait normale, c'est cette partie que vous voyez ici. Ensuite nous avons la brasure de carbone. C'est une technique spécialement développée par la société Biogaz Technique Sud et qui permet de couper toutes les sortes de fibres. Même les plastiques, les fibres longues vont pouvoir être bien coupées avec ce système de brasure. La durée de vie de cette vis est d'à peu près 15 000 heures de travail ou à peu près 80 000 cubiques. Après la vis, vous trouvez le tamis. Le tamis, vous voyez ici, c'est en une seule pièce. Le tamis a été formé. Il existe quatre sortes de tamis, enfin quatre dimensions entre 0,5 mm et 1 mm. Ensuite, ça c'est nous qui allons définir quelle distance vous avez besoin. Ça va dépendre bien sûr de la matière sèche de l'entrant, de ce que vous voulez faire de la matière sortante. Cette pièce spéciale du tamis est très importante en collaboration avec la vis, puisque à la différence des autres systèmes de séparation, notre tamis ne touche pas la vis. Il ne bouge pas de cette façon. Tout est fixe. Et entre le tamis et la vis, il n'y a qu'entre 0,5 et 0,6 mm de distance. Et tout ça permet vraiment de bien presser la matière. Pour la maintenance du tamis, c'est très simple. Il suffit de le mettre dans de l'acide citrique. Éventuellement, pendant 24 heures ou toute la nuit, vous mettez le zib dans l'acide citrique et tout le dépôt va s'enlever. On conseille généralement aux clients, lorsqu'ils achètent un sépogant, d'acheter deux tamis. Comme ça, pendant la nuit, ils peuvent nettoyer le premier tamis ou pendant deux jours éventuellement. Et comme ça, le séparateur peut continuer à tourner. Donc, c'est vraiment l'entretien très, très simple. C'est de le mettre dans de l'acide citrique. La partie finale de notre séparateur de phase avec la vis sans fin, c'est donc le piston, soit en forme de cône ou en forme de clapet. Ça aussi, ça va défendre de la matière sèche entrante et de ce que vous voulez faire de la matière solide. Donc ça, c'est nous aussi qui allons définir tout cela. Pour définir justement toutes ces notions, soit le clapet, le cône ou la taille du tamis ou aussi les différentes vis et différents moteurs, nous avons créé un questionnaire. À l'aide de ce questionnaire, vous allez pouvoir nous répondre et nous pourrons définir l'appareil dont vous avez besoin. À cet effet aussi, nous avons donc un tableau de configuration. Et avec ce tableau de configuration, vous voyez qui est un peu complexe, mais qui va vous permettre à vous ensuite d'arriver à vos fins. Ce système est un système pneumatique, donc à la différence d'autres séparateurs de d'autres marques, il n'y a pas de système par poids. Le système avec des poids a l'inconvénient que les poids peuvent varier. Alors que là, avec le système pneumatique qui va être réglé ici, la pression, vous n'avez pas de problème. C'est toujours quelque chose de régulier. La maintenance de notre CEPO GANT est très facile. Comme je vous l'ai expliqué au début, donc lubrification automatique, système pneumatique, donc pas du tout de souci. La seule chose éventuellement qu'il faut entretenir, c'est effectivement le tamis. Et à cet effet, pour échanger ou nettoyer le tamis, il suffit tout simplement de diviser les quatre vis qui se trouvent ici. Ensuite, vous avez une poignée, vous tirez la poignée et ainsi vous pouvez avoir accès au tamis. La puissance de notre séparateur de phase est entre 5 et 25 000 cubiques. Il est adapté pour des matières sèches en maximum, on va dire, 32 %, comme c'est marqué dans le tableau de configuration. Nous avons différents modèles de séparateur de phase. Donc là, ici, c'est un des premiers modèles qui a été créé en 2005 par les frères Grégor et Clemens Mayer. Nous avons ce système aussi avec un réservoir pour recevoir le digesta, mais aussi avec une plaque de pression. Nous avons aussi des séparateurs posés sur des supports. Ça peut être un support latéral, un support de côté ou un support mural. Nous avons également d'autres systèmes de séparation. Le CEPO GANT compact qui lui est posé sur un appareil comme ça, que vous pouvez aussi transporter. Nous avons aussi à disposition le CEPO Farm module qui lui va être plutôt vendu à des agriculteurs qui n'ont pas de méthanisation, mais qui vont tout de même séparer la matière qui va être récupérée ici dans un conteneur. Et ce conteneur va être lui transporté chez le méthanisateur qui va pouvoir faire après son biogaz. Et tous ces appareils qui se trouvent dans ce catalogue sont à disposition, vendus avec la configuration selon le tableau. Et tous ces appareils sont anti gel. Il y a une armoire de contrôle qui contrôle tout ce système et qui se met automatiquement en version anti gel si la température descend bien sûr en-dessus de zéro. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que cette vidéo vous aura donné plus d'informations sur notre CEPO GANT. Si vous avez des questions, une demande de devis, vous pouvez nous contacter par écrit ou par téléphone. Je serai à même de vous aider. Mes partenaires en France aussi, bien sûr, pourront vous faire une proposition. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada